Côte d'Ivoire, la Banque mondiale davantage engagée aux côtés de son excellence Alassane Ouattara. Merci de rester sur CNN. Conduisant une forte délégation, le directeur général de la Banque mondiale, M. Xiaoling Yang, a été reçu ce 13 juin 2023 au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire par son excellence M. Alassane Ouattara. Le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu avec ses hauts responsables de l'institution financière mondiale sur les questions de développement économique et social de la Côte d'Ivoire. En effet, cette délégation de la Banque mondiale, conduite par son directeur général M. Xiaoling Yang, et comprenant le vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale, M. Ousmane Diagana, le vice-président pour l'intégrité, M. Mouamadou Diagana, et de la directrice des opérations en Côte d'Ivoire, Mme Caroline Gévert, est présente en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'édition 2023 du Forum de l'Alliance internationale anticorruption du groupe de la Banque mondiale, qui se tient à Abidjan du 14 au 16 juin 2023. Au cours de cet échange avec le président Alassane Ouattara, le directeur général de la Banque mondiale, M. Xiaoling Yang, a salué la tenue de ce forum pour la toute première fois dans un pays non membre de l'organisation de coopération et de développement économique. Il a également réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale à continuer à soutenir le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Nous sommes une délégation du groupe de la Banque mondiale et nous étions très honorés aujourd'hui d'avoir une audience avec son excellence M. le président. Nous sommes en... la délégation est menée par M. Xiaoling Yang, qui est le directeur général pour le groupe de la Banque mondiale. Nous avons également M. Ousmane Diagana, qui est vice-président pour la région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, et M. Mohamed Diagne, qui est vice-président pour le département d'intégrité. La raison pour laquelle nous sommes ici en Côte d'Ivoire, c'est que nous organisons avec les autorités ivoiriennes une conférence sur la lutte anticorruption. Et c'est la première fois que cette conférence sur la lutte anticorruption se tient dans un pays qui n'est pas de l'OCDE. C'est la première fois qu'elle se tient en Afrique, entre autres. Et nous sommes vraiment très heureux de soutenir cette conférence, qui se tiendra de mercredi à vendredi. Nous sommes aussi là pour parler de notre engagement, un soutien plus général au pays de la Côte d'Ivoire. Il faut noter que le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, M. Abdourahman Sissé, le ministre de l'Économie et des Finances, M. Adama Oulibali, et le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, M. Epifane Zorobi-Balo, ont pris part à cet entretien. Merci d'être sur CNN, la télévision Autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afromondiale sur CNN, la télévision Autrement, si WebInfo et Radio Voltage 2. Breaking News Breaking News sur CNN – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada